8h52 minutes de la matinale, on switch un petit peu vers le métier du jour, après on continuera vers un petit peu d'autres news people. Le métier du jour tout de suite avec Joyce. De métier par jour. Chaque fois que l'on croise une connaissance ou que l'on rencontre quelqu'un, la même question arrive toujours sur le tapis. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle il n'est pas toujours évident de répondre tant certains métiers ont des intitulés qui ne parlent pas aux gens. Ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle, le cognitifien modélise et conçoit des machines intelligentes pouvant aider les utilisateurs dans leur travail ou leur vie quotidienne. Un métier à la croisée de l'informatique, de l'automatique et des sciences humaines. Nature du travail, compétences requises, salaire, lieu d'exercice et parcours, devenez cognitifien. C'est un métier facile, ça. Facile ? Ou bien. Facile. D'accord. C'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant. D'accord, ok. Parce qu'on apprend beaucoup de choses en même temps. On apprend à la fois l'informatique, à la fois les sciences humaines, la biologie, la psychologie, la sociologie, la science du langage. Communication, vision, audition, connaissance, intelligence, mémorisation, intelligence artificielle. On apprend beaucoup de choses. Ah oui, c'est passionnant. Énormément de choses, c'est super passionnant. En gros, si tu veux, le cognitifien, c'est celui-là qui, on prend un exemple. Tu sais, avec les nouveaux smartphones aujourd'hui, quand tu as peut-être une application pour le sport, quand tu marches beaucoup, on te dit nombre de pas effectués, c'est temps. D'accord. Ça, c'est par exemple, ça, c'est les cognitifiens qui mettent ça en place. D'accord. Les applications. Par exemple, quand on te dit, pour ouvrir ton téléphone, il faut que tu mettes l'iris, l'empreinte et tout. D'accord, digital. D'accord, digital. Exactement. Eh bien, c'est comme sur le Motorola E4+. Exactement. Pour ouvrir le Motorola E4+, il faut son empreinte digitale ou bien mot de passe. Donc, il te demande les deux. Voilà. Un des avantages d'avoir un E4+, Motorola. Hello Moto. Hello Moto. Bien. Donc, en gros, tu vois, c'est ça. Il se dit vraiment pour faciliter la connexion entre la machine, la technologie et l'homme. Très bien. Tu vois un peu. Oui. Par exemple, pour les jeux en ligne, tu sais, généralement, quand tu joues peut-être au Scrabble et que tu es seul, tu peux jouer avec la machine. Oui, c'est vrai. La machine réagit. Oui. Le cognitifien qui intervient à ce niveau-là. Oh là là. Voilà. Ah, super. Ouais, c'est un super truc. En plus, alors quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Comme on dit, il faut avoir des connaissances en sciences humaines et tout. Parce que comme on a dit, l'empreinte, le corps humain, la psychologie. Parce que le temps avec les airs, les comportements changent. Donc, il faut réadapter les applications. Parce que c'est surtout aussi qu'ils sont derrière les applications. Oui. Il faut réadapter les applications. Parce que la modernisation, comment est-ce que l'être humain se développe avec le temps. Il faut qu'il soit à l'air du temps, vraiment, qu'il regarde, qu'il écoute, qu'il apprenne l'homme. En plus de la technologie qu'il doit apprendre. Maintenant, on a besoin de quelques compétences requises. Par exemple, une interdisciplinarité est exigée. Il faut avoir des connaissances. Une interdisciplinarité. Oui, oui. Il faut avoir des connaissances en informatique, les systèmes, limiter les choix et apporter des apports aux applications. La science humaine, la biologie, l'éthologie, qui est l'étude du comportement. Comme je le disais tantôt, comme les airs avancent, il faut avoir une petite connaissance aussi là-dessus. Oui. Le parcours à avoir pour le débutant qui n'a pas encore d'expertise approfondie, cela va souvent dire qu'il va commencer par un poste de technicien supérieur. D'accord. Ou alors pour le jeune ingénieur diplômé par l'intégration dans une équipe où il y aura un responsable d'un senior, tu vois, un peu. Puis il évolue vers des projets beaucoup plus importants au fil du temps. Oui. Donc aujourd'hui, on va lui demander peut-être de créer une petite application. Après, carrément, de créer tout un système avec le temps et l'expérience. La formation. Après avoir eu un bac de préférence scientifique, il faut avoir un diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de Cognitique ou alors de l'Institut Polytech. D'accord. Il faut avoir un diplôme d'ingénieur en électronique, en informatique ou alors en hydraulique. On peut avoir un diplôme d'ingénieur en télécommunication. Oui. On peut avoir un diplôme d'ingénieur à l'Institut National des Sciences Appliquées. On peut avoir tellement de diplômes d'ingénieur mathématiques, informatiques, sciences cognitives, sciences de la cognition et de l'application. Et pour finir avec un master pro en sciences des religions et sociétés spéciales, religion et laïcité dans la vie professionnelle et associative. Mais pourquoi le lien avec la religion justement ? Effectivement parce qu'il s'agit de, tu sais, on a plusieurs personnalités, on a plusieurs des gens qui viennent de tous les horizons, qui utilisent la même application par exemple. D'accord. Il faut pouvoir rendre l'application la plus laïque possible. D'accord. Pour que tout le monde se retrouve. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de favoritisme à tous les niveaux. D'accord. Tu vois un peu. Ou encore on a des applications qui sont purement musulmanes. Oui. Qui apprennent par exemple le Coran et tout et tout et tout. On a des applications qui sont purement chrétiennes. Ah très bien. Donc il faut vraiment avoir une... Je comprends mal. Donc il faut avoir tous ces diplômes-là, au moins un bac plus sain pour aspirer à faire ce métier-là. D'accord. C'est un métier passionnant, prenant. Super passionnant. Et puis si vous êtes très curieux, si vous aimez le touche-à-tout, voilà, être curieux de tout. Vraiment ça touche-à-tout. Oui. Et ça doit être très bien payé quand même. Oui. Vraiment quand tu as fini ton diplôme, que tu as eu au moins ton bac plus sain et tout, en Afrique, vraiment quand les employeurs payent bien, c'est un minimum d'un million. Même quand tu viens de commencer, minimum d'un million, quand les employeurs payent bien et quand tu as bien suivi tes études. Après ça évolue avec le temps, tu deviens peut-être quelqu'un qui met en place des applications, tu peux vendre tes applications. Les applications à Motorola par exemple. Voilà. Ça rapporte énormément. Donc c'est vraiment un métier super passionnant et qui regroupe vraiment toutes les activités de la vie. Toutes les connaissances de la vie en général, sciences, culture, ethnologie, informatique, technologie, mais vraiment c'est un bagage prêt. Oui, un bagage prêt. Un cogniticien, c'est un bagage prêt. Et j'en suis, il y a beaucoup de Sénégalais qui seront ravis vraiment de devenir cogniticiens parce que de plus en plus je vois qu'il y a des jeunes qui aiment regarder dans les applications, regarder comment ça marche, essayer de voir le pourquoi du comment. Cogniticien, ça irait bien à plein de jeunes je trouve. Par exemple quand tu as la vie, quand tu joues avec la vie. Oui, la vie, d'accord. Ça c'est les cogniticiens parce que le comportement, l'être humain, comment ça réagit avec la machine cogniticien. Même le Game Boy, tout ce qui a trait avec la technologie, la machine, comment interagir avec les machines, l'être humain, faciliter la vie en fait. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Il est 9h dans la matinale de King FM dans le studio Motorola.